Nouvel épisode de Rouen à table et vous savez que Rouen c'est la gourmandise, c'est pas pour rien qu'elle a été classée ville créative en matière de gastronomie. C'est pas moi qui le dit, c'est l'UNESCO. C'est vrai. Attention, séquence cuisine, je suis avec Laurent, le chef du restaurant in situ. On est chez toi là ? Oui tout à fait. Normalement on se retrouve dans les cuisines mais là on est ? Dans la deuxième salle, salle à l'étage. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On va faire une super petite recette simple, du bon lait et de la bonne crème de chez Emmanuel, des légumes de saison, des bons bio, un bon céleri de chez Guillaume, des beaux produits. Pas de doute on est en Normandie. C'est juste incroyable. On y va, allez c'est parti. Battle de rasoir économe. Il n'y a pas une mais des façons de la faire. Ah ouais moi je l'ai fait à l'ancienne toi. Allez sur la table. Pour la recette, on va faire un petit crémeux de céleri. Donc on a le céleri, les échalotes, le lait, la crème, un petit peu de beurre. Ça c'est une petite purée liquide un petit peu, c'est ça ? En esprit ouais, ok. Et puis on a quelques légumes crus et cuits. Donc on a un peu de rhubarbe, là c'est de pleine saison, des asperges blanches légèrement croquantes, un peu de carottes, un peu de petits pois, un tout petit peu d'herbe. Puis on va faire l'œuf parfait à basse température. Alors comment on fait un œuf à basse température ? Hyper simple. Tu prends ton four, tu mets une plaque avec de l'eau dedans, tu mets ton four à 64 degrés, tu poses tes œufs sur une grille, 45 minutes et ils sont prêts. Et là ils sont parfaits. Alors on y va, on passe en cuisine. Tu veux les échalotes un peu émincées ? Ouais, légèrement émincées. Oui chef. Après tu vas ajouter du sel. Ça sent bon. C'est le beurre. Et quand ça a bien sué, je mets le lait ? Je mets le lait. Je fais une bêtise. Je pense que je vais me faire virer en fait. Je fais attention parce que si Laurent me voit, il va gueuler. On va faire juste une ébullition. D'accord. Et puis on va rajouter la crème. Oui chef. Donc les légumes, on les cuit comment ? Les asperges ébouillantées avec un peu de gros sel. Résumé de la recette, on est en train de faire une purée de céleri. Laurent, il est en train de nous faire des petits pois carottes. Il a fait un petit peps rhubarbe. Les asperges sont cuites. Les oeufs à 64 degrés. Ils vont être cuits à basse température, vous allez voir. Pendant 45 minutes. J'ai fait quelques lamelles de carottes aussi. Ah oui, cru. Un peu d'huile. C'est un petit poivre, mais de si chaud. Voilà, les légumes sont prêts. Alors maintenant attention, séquence dressage. Ça c'est une crème de céleri. Ouais. Tac. Légèrement épaisse. Voilà. Allez tac. Après, moi je vais mettre des petits pois. Ça va bien au milieu. Avec la petite astuce, rappelez-vous, le pignon de pain. Petite rubarbe étuvée. Ouais, exactement. Ça le rend du citron un petit peu dans l'esprit. Des asperges, pareil, autour. Asperges cuites à l'anglaise. C'est un petit peu plus généreux que toi, t'as vu ? Parce que nous, les parisiens, on est plus généreux que les dents. Le petit oeuf parfait. Ouais, tu casses ton oeuf. Cuit à 64 degrés pendant 45 minutes. Regardez. Pourquoi on dit qu'il est parfait ? Parce que le blanc est parfaitement cuit et le jaune reste coulant. Bien au centre. Les petites lamelles de carottes. Ton super moulin à poivre. Voilà. De compote. T'as tout compris. Un tout petit peu d'échalote nouvelle. Et on boit quoi avec ? Bah on va continuer sur le... Qu'on s'en continue. Il faut arriver fort. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette recette. Elle a l'air super bonne. Alors, vas-y, on va goûter. L'oeuf, je vous confirme, il est vraiment parfait. C'est ça qui est génial. C'est avoir un beau jaune qui se mélange bien à la crème. Super bon. C'est hyper bon. C'est assez frais cette saison. Franchement, merci beaucoup pour ta recette. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Roi à table.